J'ai beaucoup aimé le retour de certains personnages qui ont été très marquants au cours de l'histoire. Salut ta voix, moi c'est Alexandre, j'ai 18 ans, et aujourd'hui je vais te parler de One Piece. Donc One Piece c'est un manga écrit et dessiné par Eiichiro Oda, un mangaka japonais, et qui est paru pour la première fois en France en 1997. Ça raconte l'histoire de Luffy, un jeune garçon intrépide, qui souhaite retracer l'histoire de Golgi Roger, le roi des pirates. Alors pour ce faire, il va devoir se constituer son propre équipage et affronter les dangers des mers. Le dernier tome, c'est le tome 105, sorti très récemment le 30 septembre 2023. Alors moi j'ai particulièrement aimé le tome 105 de One Piece, parce que tout d'abord c'est un tome qui fait la transition entre le dernier arc et le nouvel arc présent dans le manga. Ensuite j'ai beaucoup aimé le retour de certains personnages qui ont été très marquants au cours de l'histoire. Et enfin ça m'a plu parce que de nombreuses révélations nous sont faites, qui nous aident à en apprendre plus sur l'univers du manga. Je recommanderais à 100% One Piece, à un jeune lecteur ou même quelqu'un de plus âgé, parce que je pense que c'est l'aventure de toute une vie. Ça se suit non pas sur quelques mois mais sur plusieurs années, et on participe vraiment à l'évolution des personnages. Je mettrais pour rester un peu dans l'objectivité la note de 4,99 sur 5, parce que bien sûr comme toute oeuvre, One Piece n'est pas une oeuvre parfaite. Sous-titrage ST' 501